Il va falloir bosser le retour d'effort, on y arrive sur un volant de PlayStation, ça doit être jouable sur un truc à 50 ou 100 millions. Debout là-dedans ! Bienvenue à tous, bienvenue sur le Jumpseat. Je suis Frédéric Marsali, je suis journaliste sur Aerobuzz. On attaque tout de suite par les nouvelles qui ont été données la semaine dernière. Des commandes qui ont été annoncées pour des modèles d'avions DHC-515, en deux salves successives. La première, c'est la Grèce qui a ouvert le feu en annonçant une commande de 7 DHC-515 pour un montant de 361 millions d'euros. Et le lendemain, c'est la Croatie qui a révélé qu'elle commandait deux DHC-515 pour un montant de 105 millions d'euros. Ce sont les deux premières commandes officielles, fermes, signées pour ce type d'avion, qui avait été lancé il y a très exactement deux ans, le 31 mars 2022, à la suite d'une conférence de presse qui avait eu lieu à Bruxelles, où l'appareil avait été révélé, en tout cas sous sa nouvelle désignation de DHC-515, avec un... alors non pas un catalogue de commandes, puisqu'il s'agissait de lettres d'intention de commandes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pour 22 appareils. Ces 22 appareils avaient fait donc l'objet de lettres d'intention de commandes, c'est-à-dire qu'en termes de juridique, ce ne sont pas des commandes fermes. Elles ont le défaut de ne pas obliger les clients à verser des accomptes, alors que lors des commandes fermes, il peut y avoir livraison d'acomptes. Quand on est sur un lancement d'avion sur lequel on relance une production, il faut avoir des fonds pour pouvoir lancer la production. Donc les accomptes des clients sont extrêmement importants. Première réaction, ils ont des sous la Grèce, ou c'est l'Europe qui finance. Un des points importants qu'on va développer... Alors ils ont des sous la Grèce, ils ont des sous, ils achètent des Rafales par exemple. Il reste du budget, même si la Grèce a eu une situation économique il y a quelques années assez difficile, ça reste quand même un pays qui bénéficie, par exemple du tourisme ou des choses comme ça, donc qui a un PIB et qui a la possibilité d'acheter des appareils. Là on parle d'une commande de cet avion pour 361 millions d'euros, ils peuvent se le faire. Sauf que sur cette commande, visiblement, il y a deux appareils qui vont être financés par l'Europe. Et pour la Croatie, les deux appareils vont être aussi financés par l'Europe sous l'égide du plan Rescue. Ça avait déjà été annoncé, c'est surtout ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ces deux commandes, en fait, ce ne sont que des confirmations des lettres d'intention de commande de 2022. Il a fallu donc deux ans de négociation pour passer d'une lettre d'intention de commande à une commande ferme. Mais bon, on se rend bien compte que là, il n'y a que neuf avions de commandé, on est loin des 22. Alors, est-ce que les 22 vont progressivement être concrétisés ? Ce sont des négociations qui se font entre le constructeur de Avilland Aircraft of Canada et les pays concernés, ou l'Europe. Donc, il faut le temps que ça se mette en place. En tout cas, l'information essentielle, c'est que ces deux commandes lancent réellement le DHC 515. Qu'est-ce que le DHC 515 ? Alors, le DHC 515, c'est ça, c'est un Canadair. Enfin, on ne devrait pas l'appeler Canadair. Ça fait longtemps que la firme a été absorbée, donc en 1986, au sein du groupe Bombardier, et puis en 2017, par le groupe Longview. J'ai une vraie interrogation sur qui est encore propriétaire des droits de la marque, les Canadair en tant que marque. Les avions, les certificats de type, tout ça, ça a été effectivement transféré à Longview. Viking Air, dans un premier temps, mais Longview, qui est la holding, qui possède à la fois Viking Air et de Avilland of Canada. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit d'utiliser le mot Canadair en tant que marque. Bon, alors déjà, ça, ce slide, il est pour cadrer le sujet. On va parler de Canadair. Moi-même, je pense que je vais, au cours de l'émission, utiliser le mot Canadair à plusieurs reprises, alors qu'on sait très bien qu'effectivement, le SL-415, normalement, n'est pas vraiment un Canadair, puisque c'est un avion bombardier. Ceci est un Canadair. Ceci est un DC-10 bombardier d'eau, et tous les bombardiers d'eau ne sont pas Canadair. Petit rappel historique, Canadair n'a pas fait que des bombardiers d'eau. Ça a été aussi un constructeur aéronautique qui a fait beaucoup d'avions sous licence, et en particulier des F-86 pour l'aviation militaire canadienne, des F-104 Starfighter aussi. Ici, c'est l'avion qui a la propriété de Frédéric Ackari, qui est basé à Avignon, qui est souvent présenté comme un F-86 Sabre, qui en fait est un vrai Canadair CL-13 Mark E6, et qu'on verra en meeting aérien, j'espère, au printemps. Et puis, on a aussi ce type d'avion qui est un bombardier d'eau et copper, mais qui est un Air Tractor AT-802F Firebus. Alors effectivement, dans le vocabulaire courant, souvent, les bombardiers d'eau, on appelle ça vaguement, surtout en France, des Canadair, mais en fait, le seul qu'on pourrait appeler éventuellement Canadair sans trop se tromper, c'est celui-ci, Canadair sans E, s'il vous plaît. Je vois de plus en plus souvent le mot Canadair écrit avec un E à la fin, ça n'a aucun sens. Ça vient de Canada et de Air, c'est une société qui a été créée à la toute fin des années 40, qui a pris le relais de Vickers Canada, qui construisait des Catalinas sous licence pour les aviations alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a voulu se recentrer sur son cœur de métier qui était la construction navale. L'État canadien a décidé de continuer une structure aéronautique, ils l'ont appelé Canada Air, tout simplement, et en contractant les deux, ça faisait Canadair. Il n'y a aucune raison de l'écrire autrement. Canadair a commencé sa carrière en modifiant des C-47, hérités des surplus américains de la Seconde Guerre mondiale, pour les transformer en avions civils. Et puis après, ils ont construit des avions sous licence, puis ils ont construit leurs propres avions, notamment les bombardiers d'eau, le CL-215, puis le CL-415. Ils ont aussi construit le Tutor, qui est un avion d'entraînement qui est toujours utilisé par la patrouille canadienne. C'est une firme aéronautique importante au Canada, qui mérite mieux que d'être simplement résumée à ses bombardiers d'eau, même si ce sont les avions les plus emblématiques. La première commande du DHC 515 a été annoncée par la Grèce, et la seconde pour la Croatie. Alors, la Grèce utilise des CL-415 et des CL-215 depuis très longtemps. Ils ont toujours d'ailleurs des CL-215 en service. Ces CL-215, certains sont en cours de maintenance d'ailleurs, à Nîmes en ce moment, et pour le plaisir. Il n'est absolument pas écrit que les DHC 515 qui ont été commandés remplacent réellement les CL-215. Mais on imagine bien que les CL-215 qui sont en service ont un avenir relativement limité. Simplement, l'aviation grecque, actuellement, les passe en grande visite à la Sabina Technics. Il y a deux options. Soit ils veulent les prolonger, soit ils veulent leur donner assez de potentiel pour qu'ils puissent les revendre. Donc, de toute façon, ce sont des avions qui, quoi qu'il en soit, vont continuer leur carrière. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le CL-215, c'est la version du Canadair, un moteur à piston. C'est la version telle qu'elle a été conçue au début des années 70, enfin, qu'elle a été conçue au milieu des années 60 et les premières livraisons au début des années 70. On reviendra un petit peu sur l'histoire du Canadair un petit peu plus tard. Le but du jeu, c'est d'expliquer ce qu'est le DHC 515. Ah ben voilà, puisqu'on en parlait, voilà un des CL-215 qui sont en Nîmes. Ça, c'est une photo qui a été prise par Enzo, ERA Aviation, qui me l'a envoyé la semaine dernière. L'avion a fait un vol d'essai, un vol de réception. Il devrait partir pour la Grèce cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va quitter Nîmes. Il l'a peut-être déjà quitté, d'ailleurs. Mais il y en aura d'autres qui viendront, de toute façon. Et puis, il y a aussi des CL-215 qui sont en cours de modification. Donc, voici. Ça, c'est une photo qui a été communiquée par les autorités croates à l'occasion de la signature du contrat, ce qui prouve que c'est bien un contrat ferme. Ce n'est pas une lettre d'intention de commande. Et ça change la donne au niveau du projet, puisque c'était l'inquiétude depuis longtemps de savoir par quoi on allait remplacer nos Canadair. Alors, petit historique, les derniers Canadair construits sortent d'usines en 2015. À ce moment-là, ils sortent sous l'égide de l'entreprise Bombardier. Ils sont construits à Montréal. Et en 2015, le carnet de commande est asséché. Les derniers clients sont livrés. Les derniers clients, ça a été l'aviation marocaine, pour cinq exemplaires, et une société privée, la société américaine Aerofleet, pour quatre appareils. En 2015, la production s'arrête. À ce moment-là, Bombardier, dans une situation économique un petit peu tendue, ils se sont lancés dans un projet qui était un petit peu pharaonique pour eux, c'est-à-dire les C-Series. Ce sont des avions de ligne monocouloir, cours moyen courrier, commande de vol électrique extrêmement moderne et efficiente, qu'ils ont conçus, qui étaient en vol. Les premiers prototypes avaient volé, mais visiblement, les ventes n'étaient pas extraordinaires. Et il y avait eu énormément d'investissements de faits du groupe Bombardier dans ce projet. Et la compagnie s'est retrouvée dans un état financier très compliqué, avec d'énormes problèmes de trésorerie. Il a fallu couper les branches mortes, et le groupe Bombardier s'est progressivement séparé de quasiment toute son industrie aéronautique pour se recentrer sur le ferroviaire. Et puis, ils ont juste gardé la partie aviation d'affaires et jet privé. Comme la production des Canadair s'était arrêtée en 2015, en l'année suivante, les certificats de type et la propriété intellectuelle et industrielle des appareils Ecopper, la branche amphibie, a été vendue à l'entreprise Viking Air, qui relève d'une holding qui s'appelle Longview. Un peu plus tard, ce sont les avions de Aviland Canada, enfin, la branche des Dash, qui a été revendue, pareil, au groupe Longview. Et le groupe a créé une nouvelle filiale qui s'appelle The Aviland Aircraft of Canada pour continuer la production des Dash 8. Les Dash 8 qui ont été livrés à la sécurité civile française ces dernières années étaient des vrais avions de Aviland Canada parce qu'ils avaient été, non pas produits par Bombardier, mais bien par The Aviland Canada, en tout cas pour les 4 ou 5 derniers. Bon, on sait que la production des Dash 8 s'est arrêtée avec la production de l'avion qui est aujourd'hui en service en France sous l'indicatif Milan 80. L'entreprise a toujours expliqué que si des commandes revenaient, ils étaient prêts à relancer la production de ces avions, sachant que ces appareils étaient produits à Toronto. C'était l'aéroport où tous les avions de l'Aviland Canada depuis le Shipmunk avaient été construits. Et puis, comme ça s'est arrêté pour eux, l'aérodrome va fermer. Il restait un atelier de production Bombardier pour des avions d'affaires. Et le dernier avion d'affaires a quitté cet aéroport la semaine dernière. Donc, l'aérodrome et l'aéroport va fermer, vont être remplacés par des lotissements. Les avions d'affaires Bombardier vont être construits à Toronto ou Pearson. Et si jamais des commandes de Dash 8 venaient à tomber à nouveau pour de l'Aviland Aircraft of Canada, ils seraient construits à Calgary, en Alberta, ce qui n'est pas tout à fait la même province que Toronto, qui est dans l'Ontario. Avec le transfert de la production des avions amphibies au groupe Longview, on a très vite eu des nouvelles, parce que c'était l'inquiétude, de toute façon, qu'allait faire le groupe avec ces avions, maintenant qu'il les avait acquis. Dans un premier temps, ils ont lancé une version qui s'appelle CL415EAF pour NNZ Aerial Firefighter, qui est en fait une returbinisation de CL215 à moteur à piston. Je vais vous montrer les photos un petit peu plus tard. Donc ça, ce n'est pas une production encore d'avions neufs, c'est juste du là, par contre, du vrai rétrofit. Et il y avait des clients pour ça, puisqu'ils en ont vendu alors 6 à la société privée américaine Voyager et 3 à l'aviation marocaine. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, effectivement, tous les observateurs se posaient la question, mais est-ce que vous allez relancer la production d'avions neufs, parce qu'il y a des besoins, et puis surtout que les premiers appareils sont arrivés en service en 1995. Donc après 25 ans de service, il est temps de se poser la question de leur succession. Et sur ce marché-là, malheureusement, il n'y a pas énormément d'avions. Donc c'est la question qu'on leur a posée systématiquement. Et vers 2018, moi, j'avais eu une réunion avec le directeur commercial de Viking à l'époque, Christian Bergeron, à Paris, avec un autre représentant de la marque où il m'avait expliqué qu'ils étaient en train de concevoir une nouvelle version du Canadair, au sens CL415, qui allait s'appeler le Canadair 515. C'est l'image que je vous montre à l'écran depuis tout à l'heure. C'est ce concept-là. Moi, j'aime bien cette photo parce que là, il n'est pas jaune. Le Canadair 515, tel qu'il était présenté en 2018, était un CL415-9, avec une avionique mise à jour. À cette époque-là, le type d'avionique n'avait pas encore été déterminé. Disponible en deux versions principales, une version firefighting, donc très classique avec des soutes, et puis une version fast responder, une version search and rescue, EVASAN, enfin, toutes les missions, je ne vais pas dire paramilitaires, mais pas loin, qu'on peut faire avec un hydravion. Ça venait d'un concept tout simple. Il y a quelques années, il y avait eu un tremblement de terre en Indonésie, dans les îles du Pacifique. Des renforts étaient venus en avion, sauf que dans ces cas-là, les aérodromes sont souvent des endroits où il y a des dégâts, où les pistes peuvent être endommagées, où les gens ne sont pas disponibles. Enfin, c'est le chaos. Et pour utiliser un aéroport après un tremblement de terre, en France, on l'a eu avec le détachement d'un Dash 8 à Haïti. Après le tremblement de terre de 2010, les opérations sur l'aéroport de Port-au-Prince étaient extrêmement compliquées. Et lors de cet autre tremblement de terre en Indonésie, je crois que c'est la Malaisie qui avait dû envoyer ces deux Canadaires. Eux avaient opéré depuis une plage et avaient pu faire leur mission de secours en toute tranquillité parce qu'ils n'avaient pas eu besoin simplement d'infrastructures. Donc ça, c'était arrivé aux oreilles de Dehavilland Canada qui s'est dit effectivement les avions amphibies, les avions et les hydravions dans les situations d'urgence comme ça. Quand les problèmes arrivent dans des zones côtières, il suffit d'une plage et on bitch l'avion et puis on peut faire toutes les opérations qu'on veut. Il n'y a pas de problème de pistes endommagées, il suffit d'une cricabritée. Donc tout va bien, tout va bien. C'était une possibilité. Alors l'avion pouvait être utilisé pour le search et rescue. Donc on imagine un radar de recherche, on imagine des boules FLIR pour faire de la recherche après un naufrage, par exemple, des projecteurs. Un système qui permet de larguer éventuellement une chaîne SAR, c'est-à-dire un ensemble de bouées ou de radeaux de survie. L'avion pouvant se poser sur l'eau et disposant d'une porte coulissante peut faire lui-même du sauvetage direct. Il y a des anecdotes célèbres d'ailleurs avec les canadaires français qui sont allés plusieurs fois à la rescousse de baigneurs en difficulté, notamment un, il y a une dizaine d'années, dans les temps de berre, un kitesurfer qui a été pris d'hypothermie au milieu de l'étang et c'est un équipage de canadaires français qui l'a retrouvé et qui a pu le récupérer grâce justement à cette porte coulissante. Donc l'avion est tout à fait apte à faire du sauvetage. Oui, il y a eu plusieurs plusieurs interventions. Il y a eu celle-là après 2010 avec un 415 mais il y avait déjà eu un précédent avec des CL215 qui sont encore plus anciens. C'était au large de Perpignan. Donc dans l'histoire de la sécurité civile, des sauvetages en mer, j'en connais au moins deux. Il y en a peut-être d'autres mais je n'ai pas l'information. Je suis preneur comme d'habitude. La porte n'est pas coulissante. Non mais elle s'ouvre et elle peut être ouverte. Elle est suffisamment pour être ouverte à l'eau et donc le kitesurfer a été récupéré par là. Le kitesurfer en question celui des années 2010. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait dans l'aéronautique à l'époque. En fait, on a un ami commun et je n'ai pas repris contact avec lui mais en cas de besoin, je sais qui c'est et je peux le recontacter. La conclusion que moi je tire de cette histoire, c'est que pour faire un baptême de l'air en Canadair français, il faut être à moitié noyé. Bon, voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Ce que voulait faire de Aviland Canada à l'époque le Canadair 515 c'est donc un avion réellement polyvalent. Le projet a été lancé en 2018 et en 2019 au salon du Bourget, il y a une conférence de presse à laquelle j'ai assisté où le groupe a annoncé une commande pour l'Indonésie, un pays qui est régulièrement touché par des feux de forêt et qui a en plus le désavantage d'être constitué de nombreuses îles. Donc, avoir un Canadair qui puisse s'écoper sur le littoral pour combattre les feux, c'est quand même pas mal. C'est quand même un outil assez intéressant. Donc, la commande du Bourget, la conférence de presse portée sur 6 Canadair 515 et 1 CL415 EAF. Alors, j'imagine que le 415 EAF, c'était pour avoir un avion très rapidement en service puisque les EAF ont été livrés assez rapidement. Bridger a dû tous les siens vers 2020. si mes souvenirs sont bons et vous voyez bien que pour la suite, pour les 515, les choses ont été un petit peu plus compliquées, le sont toujours. Alors, le problème de cette commande indonésienne qui avait été annoncée au Bourget et sur lequel j'avais fait un article pour AeroBuzz, à l'époque, la commande n'a pas été confirmée, n'a pas été validée, elle a été repoussée notamment à cause de la crise de la pandémie. Elle n'a pas été reconfirmée depuis, je ne sais pas si elle a été foncièrement annulée ou si l'Indonésie reste intéressée par le concept, mais pour l'instant, de ce côté-là, les choses sont relativement discrètes. Alors, pour la définition du Canadair 515 tel qu'il était conçu, enfin imaginé, présenté à l'époque, voilà l'article que j'avais fait pour AeroBuzz, abonnez-vous. Après, ces commandes et après la pandémie, on a suivi la mise en ligne des 415 EAF chez Bridger et au Maroc, on n'avait pas de nouvelles du tout du programme 515 qui, entre-temps, a changé de nom et est devenu le CL515 pour reprendre un petit peu la continuité du CL415, sauf que le nom Canadair n'existait plus, c'est ce qui, moi, me laisse entendre que la marque Canadair est toujours peut-être entre les mains juridiquement du groupe Bombardier, qu'on ne peut pas l'utiliser sans autorisation du groupe Bombardier, même si le groupe Longview et de Aviland Aircraft of Canada est tout à fait apte et autorisé à construire des avions selon le certificat type, le nom Canadair est peut-être encore une marque du groupe Bombardier, simplement une marque, donc c'est quelque chose qui reste, bon, pour lequel il faudra que je me penche un jour. La suite, la suite, c'est donc en 2022, le 31 mars 2022, donc il y a très exactement deux ans, de Aviland Canada qui annonce avoir 22 lettres d'intention de commande et qu'elle est prête à lancer la production industrielle de son avion qui s'appellera désormais de DHC 515. Les 22 lettres d'intention d'achat comportaient 12 avions commandés par l'Europe. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important parce qu'il a été souvent question d'une flotte européenne. Beaucoup de gens étaient partisans du fait que l'Europe lance carrément elle-même le projet canadaire puisqu'on sait qu'en Europe, les avions CL215 et CL415 sont assez fréquents puisqu'on en a une douzaine en France, il y en a je crois à peu près 18 en Italie, il y en a, alors la Grèce, je ne sais plus exactement combien ils en ont mais il y a des 215 et il y a des 415. en Espagne, il y a un peu plus d'une quinzaine d'appareils des CL215T et des 3 CL415. Il y en a en Croatie. Autour du bassin méditerranéen, on peut rajouter et qui sont hors Europe les avions turcs qui ne relèvent pas de la communauté européenne mais qui sont sur le continent européen en partie. Alors la Turquie, c'est un petit peu compliqué, ils avaient des CL215 et la plupart étaient, on s'est aperçu il y a deux ans ou trois ans qu'ils étaient tous HS. Je ne sais pas quel est leur statut. Et puis vous avez le Maroc, tout simplement, avec 5 CL415 commandés avant la fermeture de la chaîne en 2016 plus 3 CL415EAF qui ont été commandés ensuite. Et je sais, alors je suis certain qu'il y en a au moins un qui a été livré et je pense que les deux autres l'ont été aussi. Simplement le Maroc communique relativement peu là-dessus. Transport Canada n'autorise plus la certification issue du CL215, c'est-à-dire le CL215 6B11. Aussi, s'il s'agit d'un DHC 515 qu'il faudra certifier les délais risques de s'allonger. Alors ça, c'est une information essentielle parce que quand Longview Viking m'avait présenté le Canadair 515, il m'avait expliqué qu'il voulait le certifier selon le certificat type CL215 6B11, c'est-à-dire le même certificat de type que le CL415 qui lui-même n'est qu'une variante du CL215. Alors ça, c'est une information que je n'avais pas et qui est très intéressante. Effectivement, s'il faut recertifier totalement l'avion, ça va effectivement être très coûteux, ça veut dire qu'il faut repartir de zéro en termes de certification. Ça, c'est une donnée essentielle. Ça va faire exploser le prix. Ceci dit, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on constate ? C'est que sur les deux commandes qui ont été passées et annoncées la semaine dernière, donc pour cette DHC 515 pour la Grèce, le budget total est de 361 millions d'euros, soit 51,7 millions d'euros par avion. En ce qui concerne la Croatie, on a deux DHC 515 pour un budget annoncé officiellement par la Croatie de 105 millions d'euros, soit 52,5 millions d'euros par avion. Donc la Croatie paye ses avions un tout petit peu plus cher que la Grèce, mais c'est assez logique, plus on commande, plus on a de potentiel de négociation et plus on peut faire abaisser les prix sachant qu'en plus ces contrats comportent deux axes. Il y a aussi toute la formation des équipages et puis les contrats de soutien à la flotte. Il y a aussi un autre point qui me paraît essentiel, c'est que ces deux premières commandes sont les premières et donc forcément ce sont des clients de lancement. Or, sur des nouveaux programmes, les clients de lancement qui vont essuyer les plâtres sur plein de problèmes et vont sans doute subir des retards sur les calendriers annoncés, bénéficient souvent d'un prix très attractif. Si on se souvient bien, en 1995, quand la France reçoit les premiers CL415, elle est cliente de lancement du programme. Elle touche les deux premiers avions construits d'ailleurs et ça ne se passe pas bien. Il y a des soucis sur le WATER, sur le WDC, le système qui gère le système de largage sur le W415. Il y a des soucis d'étentionalité sur les trappes, il y a des problèmes sur les instruments si je me souviens bien. Mais on voit bien que client de lancement, ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de problèmes. Donc, le prix peut être négocié. Effectivement, comme beaucoup, moi j'avais entendu parler de prix assez élevé pour le modèle 515. Il ne fallait pas s'attendre à l'avoir à moins de 60 millions d'euros. 60-65. Oui, ça pose son avion parce que là, ça commence à être très coûteux. D'un autre côté, ce sont des avions qui sont construits en très petite série. C'est des structures d'avions telles qu'on les voyait dans les années 60 qui ont simplement évolué avec le temps. Bon, on se pose des questions. Donc, le DHC 515, aujourd'hui, fait l'objet de commandes fermes. Les communiqués de presse ont annoncé que les avions étaient livrables à partir de 2027. Livrables ! Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus partant du principe que, pour l'instant, tout ce qu'a été capable de faire de la VLAN d'off Canada, ça a été du rétrofit de CL215. Alors, les 20 premiers seraient des CL415 et après, ils viendraient des DHC 515. Donc, ils seraient autorisés à construire des appareils selon le certificat CL215-6B11 et qu'après, ils viendraient les DHC 515. Mais d'un autre côté, moi, la seule différence que je vois entre le DHC 515 et le CL415, à part peut-être quelques procédés de construction et d'allègement, c'est l'avionique. or, la Proline Fusion qu'ils voulaient installer à bord du cockpit du CL515, ils avaient annoncé dès le départ qu'ils pouvaient avoir la possibilité de le mettre en rétrofit sur les CL415. Là, j'avoue que je suis assez perdu sur ces annonces. Donc, voilà, c'est pour ça que ça manque de communication, tout ça n'est pas très sûr. Il y a un autre point aussi qui est essentiel, c'est où ces avions vont être construits. On sait que De Havilland-Canada, son nouveau siège, c'est Calgary. On sait qu'ils ont annoncé vouloir construire des usines dans l'Alberta, dans un endroit à peu près désert où il y a très peu d'habitants. Ils veulent construire le De Havilland-Field qui serait une emprise industrielle avec un aérodrome pour faire les essais en vol. C'est au milieu de nulle part en Alberta. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du début des travaux. Je sais que c'est un territoire sur lequel il y a des négociations à avoir avec les tribus indiennes du secteur, les First Nations. C'est un point qui est extrêmement important au Canada aujourd'hui. Si ces terres appartiennent à des tribus, il faut qu'elles acceptent de les céder. Ça pose des tas d'interrogations et ces commandes-là font qu'il y a quasiment plus d'interrogations que de certitudes. Pour en revenir au lancement du DHC 515, il y a deux ans, 22 lettres de commande d'achat, 12 par l'Europe dans le cadre du plan notamment Rescueux. On sait que Rescueux est un plan de renfort sur les feux de forêt d'urgence. Les pays qui disposent des moyens aériens, notamment la France, la Grèce, l'Italie, s'engagent à mettre à disposition de l'Europe en cas de besoin un certain nombre d'appareils, ce qu'on appelle des modules, qui, s'ils ne sont pas employés sur les théâtres d'opérations locaux, peuvent être mis à disposition de l'Europe et envoyés là où il y a besoin. Donc, il y a de nombreux exemples d'envois de canadaires français en Grèce, en Italie, un peu plus anciens en Espagne. On a aussi des cas en 2022 d'avions grecs et italiens qui sont venus en France renforcer les moyens français. Alors, ce sont des détachements qui durent 48 heures, il y a deux avions qui viennent, ça sert à abaisser une situation tendue, mais les avions n'ont pas vocation à rester sur place pour un tas de problèmes. et donc retournent dans leur pays au bout de 48 heures. Après, il y a des histoires de maintenance, il y a des histoires juridiques aussi visiblement là-dessous. Donc, le dispositif RESQE fait appel aux moyens nationaux qui sont initialement financés par les nations. La France a payé elle-même ses avions, la Grèce, l'Italie, c'est la même chose. Donc, l'Europe qui dispose d'un budget spécifique pour la lutte contre les feux de forêt a pris l'option suivante, c'est de financer l'acquisition d'avions qui seraient mis à disposition des nations qui en disposent par paire. C'est ainsi que l'Europe veut financer une douzaine de canadaires au sens large et ces appareils seraient placés au sein des flottes nationales par paire. Donc, la France AC-12 CL-415 recevrait deux nouveaux appareils, donc sans doute des DHC-515 dans l'état des choses aujourd'hui, ce qui porterait sa flotte nationale à 14, ce qui renforcerait ses moyens nationaux, ce qui ferait qu'elle aurait peut-être moins besoin aussi de faire appel à des renforts européens. Donc, l'Europe participerait directement à la lutte contre les feux de forêt à l'échelle nationale. Et puis, en cas de besoin, si un pays se retrouve dans une situation dramatique, comme ça a été le cas par exemple l'année dernière en Grèce ou comme ça l'a été à plusieurs reprises au Portugal, eh bien, appel, appel général qui a des avions dispo. Et puis, si la France à ce moment-là se situe dans une situation totalement sous contrôle, ce qui est souvent le cas, écoutez, oui, on peut mettre deux avions à disposition. Ce sera éventuellement prioritairement les deux DHC-515 qui partiraient ou en cas d'indisponibilité technique parce qu'il y a une maintenance, parce que c'est comme ça, on pourrait être remplacé par un CL-415, pas de problème. Donc, ça, c'est le concept de la flotte européenne qui serait dispatchée au sein des nations. Moi, j'y vois plusieurs avantages. Il y a une discussion que j'ai eue avec beaucoup de pilotes et notamment de pilotes qui ont une vision américaine du sujet. Là-bas, ils ont ce qu'on appelle l'US Forest Service qui est l'instance fédérale qui dispose d'avions en location pour renforcer les États et pour intervenir dans les États qui ne disposeraient pas de moyens propres sur les zones qui sont fédérales. Il s'avère que l'US Forest Service marche relativement bien mais il y a quand même beaucoup de limites. D'une part, parce que c'est géré par le ministère de l'Agriculture, que c'est l'US Forest Service donc ce sont des services forestiers qui gèrent les avions. Ce n'est pas une flotte aéronautique, ce n'est pas un opérateur aéronautique. Ils passent par des prestataires, ils passent par des entreprises privées sous contrat et on s'aperçoit que ce système a ses avantages mais aussi ses limites. On en a déjà parlé précédemment. Dans l'idée, beaucoup de gens pensaient que l'Europe aurait tout intérêt à se créer sa propre flotte d'avions ou d'hélicoptères, peu importe, et que c'est une flotte cohérente, complète et ainsi on pourrait dispatcher les avions là où il y a besoin. Ça veut dire que l'Europe pourrait devenir opératrice d'une flotte aérienne. L'Europe, par un opérateur tactique et par un opérateur sur le terrain, ce sont des instances administratives. Moi, j'ai toujours vu cette idée-là d'un mauvais oeil en me disant ça va être une strata administrative en plus, ça risque d'être compliqué, ça risque de ne pas être efficace. A contrario, placer des avions supplémentaires chez les opérateurs qui ont déjà ce type d'avion, c'est transparent. La maintenance est quasiment la même, les équipages, les qualifications sont quasiment les mêmes et ça renforce les moyens nationaux qui fait que l'intervention intra-européenne théoriquement et statistiquement moins nécessaire. Tout ça parce qu'on paye des cotisations à l'Europe sont reversées aux États membres et je trouve ce concept plutôt valable. La question, c'est, on parle du DHC 515, bien sûr, mais parce que c'est dans la lignée des Canadaires, parce que c'est le programme qui aujourd'hui a trouvé deux commandes fermes, mais on est loin de la coupe aux lèvres, parce qu'au moment de la conférence de presse de 2022, il y a les 12 avions pour l'Europe qui seraient répartis par paire en Italie qui utilisent déjà des Canadaires, en Grèce qui utilisent déjà des Canadaires donc 415-215, en France, 415, Portugal, alors le Portugal n'a pas de flotte en propre, ils ont des hélicoptères, ils ont reçu des Firehawk, mais pour l'utilisation des Canadaires, ils passent par une société privée donc ils ont loué très longtemps des CL-215, ils ont régulièrement le renfort des CL-415 marocains et puis ils ont des airtractors, ils pourraient avoir bénéficié de deux DHC-515, alors à voir comment ils seront exploités dans le pays parce que c'est le seul pays du lot qui n'a pas lui-même de flotte de Canadair en propre, il y a la Croatie qui utilise six CL-415 qui ne sont pas très anciens d'ailleurs, qui sont renforcés aussi par des airtractors et l'Espagne qui a des CL-215T et des CL-415. Ces flottes nationales seraient donc renforcées de deux entre guillemets DHC-515 telles que c'était annoncé en mars 2022. Pour aller jusqu'au 22, l'aide d'intention qui avait été annoncée, il en manque un petit peu si vous êtes matheux, il y avait en fait, et ça n'avait pas été dévoilé à l'époque, c'est des informations que j'ai eues ailleurs, il y en avait dans les 22, cinq autres pour la Grèce plus d'autres pour un client qui n'a jamais été dévoilé. Et on est arrivé comme ça à 22 commandes, possibilités de commandes. Les cinq autres pour la Grèce, ils sont dans la commande qui a été signée la semaine dernière puisqu'on a cinq avions propres pour la Grèce plus deux via l'Europe, on arrive bien aux sept qui ont été commandés par la Grèce. De même, pour la Croatie, les deux qui ont été signés la semaine dernière seront en fait, visiblement, d'après les informations qui ont été données par le gouvernement croate, seraient financées par l'Europe. Donc, ce sont bien les deux du plan de 12, du plan rescue. La Croatie va donc passer de six à huit Canadair avec un financement européen. Et ces avions seront disponibles en renfort pour le besoin. se posent la question effectivement de ces avions, du DHT 515 qui est en fait un appareil qui a une histoire, qui est héritier d'un appareil qui a été conçu dans les années 60 finalement, qui a évolué dans les années 90, pas tellement dans sa structure. S'il y a des différences structurelles entre le 215 et le 415, je ne les vois pas. En tout cas, peut-être que les gens qui s'occupent de la maintenance les connaissent, mais moi, je ne les vois pas. Extérieurement, il n'y en a pas. Les seuls ajouts qu'on a sur les 415, c'est les cloisons de voilure qui ont été rajoutés parce qu'il fallait stabiliser l'appareil puisque visiblement sur les premiers vols des 215 T où il n'y était pas, l'avion était très difficile à tenir au lacet et les cloisons de voilure ici. Ce n'est vraiment pas des winglets. Les winglets sur les avions de ligne sont là pour faire économiser du carburant. Économiser du carburant sur un 415, il faudrait le refaire entièrement parce qu'en fait, c'est construit comme une locomotive. Il y a une surface mouillée qui est assez énorme. Les ailes sont très épaisses. C'est normal, c'est un avion utilitaire, ce n'est pas un avion qui est taillé pour la vitesse et c'est un avion qui a des ailes épaises. Les ailes épaises, elles ne sont pas là par hasard, c'est parce que ça donne une bonne portance à l'appareil et des capacités en décrochage qui sont rassurantes. Alors effectivement, ça s'appelle vente du neuf. Beaucoup de gens disent que ce sont des vieux avions vendus prix neuf. Le prix des Canadaires, c'est un vrai sujet en soi. Alors, je suis allé récupérer quelques tarifs à droite et à gauche pour vous donner quelques idées des tarifs de ces avions qui ont subi une inflation assez extraordinaire. Dans les années 80, quand les CL215 étaient encore construits neufs, le Canada en avait négocié à 6,1 millions de dollars canadiens. Alors, je ne me suis pas amusé à passer des francs, pardon, des dollars courants aux dollars constants, mais ceux que ça amuse peuvent le faire. Dans les années 2000, quand la France a acheté trois CL415 pour remplacer les avions qui avaient été perdus sur accident, le tarif qui avait été annoncé, c'était aux alentours de 35 millions d'euros, si je me souviens bien. Et les derniers qui ont été achetés, donc, c'est les avions qui ont été vendus à Aerofleet, j'avais entendu parler d'un tarif de 45 millions de dollars. Donc, on voit qu'il y a une inflation assez importante. Là, si on se retrouve avec des avions à 52 millions de dollars, une petite inflexion de l'inflation, mais je pense que le coût est peut-être aussi un coût client de lancement. Sur les coûts aussi, on peut parler du coût du CL415 EAF. Le CL415 EAF, c'est la version contemporaine, la version Viking du CL215T. Ce sont des CL215 à moteur à piston sur lequel on va greffer des Praté-Whitney 123AF, donc des turbines. Les appareils qui ont été vendus à Bridger Aerospace, Bridger, Source Bridger, parlent de 30 millions de dollars par avion. Pour des avions qui ont parfois 40 ans de service, le tarif n'est quand même pas donné. Il y a quelques années, Buffalo Airways, la compagnie bien connue, avait mis en vente d'occasion des CL215 à moteur à piston. Le prix de départ était de 4,5 millions de dollars. Là, aujourd'hui, on est sur un avion hérité de cette technologie à quelques 50 millions. Visiblement, tarif de lancement, à combien ça va arriver neuf. Donc, ça se pose la question effectivement de la technologie, sachant que les capacités d'emport du DHC 515, on parle de 7000 litres. Alors, sur 7000 litres, moi, j'ai énormément d'interrogations. En 2018, quand je rencontre les gens de chez Viking, ils m'expliquent qu'effectivement, ils veulent reconstruire des Canadair neufs. en utilisant des procédés de construction contemporains, ils voulaient arriver à l'alléger. Un seul exemple, par exemple, le changement d'avionique. Le changement d'avionique, j'avais trouvé l'exemple d'un King Air, un Binge 200. En Binge 200, ceux de la sécurité civile, c'était le cas. Quand on a des instruments analogiques, donc des grosses horloges, il y a des calculatures, c'est un truc, ça pèse assez lourd. Et quand on passe au Garmin, donc à l'écran de télévision, on peut alléger l'avion de 100 kg, rien qu'en changeant d'avionique. 100 kg d'allègement en changeant d'avionique sur un avion comme ça, on peut très bien répercuter cet allègement sur la charge utile. Et donc, on pourrait faire passer, par exemple, le CL515 à l'époque de 6200 litres à 6300. Et ainsi de suite. Tous les allègements, dans l'esprit du constructeur à l'époque, tous les allègements allaient permettre d'alléger l'appareil et d'augmenter la charge utile. Jusqu'à un maximum, eux-mêmes, c'était leur calcul. Ils étaient arrivés à la conclusion que s'ils arrivaient à 7000 litres, c'était un record, c'était un maximum possible. Aujourd'hui, on voit sur le site de DHC et sur les fiches des DHC 515, le chiffre de 7000 litres comme, non pas un objectif, mais effectivement, comme la contenance possible de l'appareil quand il sera construit. ça pose des tas d'interrogations. Il faut aussi recertifier sans doute l'appareil parce qu'avec 7000 litres, je pense qu'on va emplafonner certaines masses. Ça reste un sujet un peu nébuleux sur lequel il y a peu d'informations. Quand on contacte de Haviland, Canada, on n'a pas de réponse très claire parce que les communiqués de presse, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est de la com'. Donc là, pour l'instant, on a une seule certitude, ce sont des commandes fermes. On sait aussi quand même que malgré tout que les commandes fermes peuvent échouer. On verra bien. Passer aux commandes électriques, ça devient allégé aussi. Visiblement, ce n'est pas le... Par contre, ça, ce n'est pas du tout l'objectif. Sur le 515, je n'ai pas entendu parler de commandes de vol électriques. Il y a d'autres projets et on va y revenir tout de suite. Concurrents qui, eux, par contre, envisagent sérieusement d'être à commandes de vol électriques. On va se regarder. Ça, c'est une vidéo qui a été faite en 2019. en 2017, près de Port-de-Bouc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une Noria, mais toute utilisation de Canadair combinée en France, c'est une Noria. Là, c'est ce qu'ils appellent la vague. C'est-à-dire qu'on est en fin d'après-midi. C'est un feu qui est relativement menaçant et on met tous les avions disponibles pour lui taper dessus et pour qu'on n'entende plus parler. Alors, ça s'est passé du côté de Port-de-Bouc en août 2017. C'était une vague de 9 Canadair. Alors, 9 Canadair sur les 12 qui sont en service. Il devait y avoir 2 en Corse et puis peut-être un qui était resté. Je sais qu'il y avait un Traker et un Dash 8 aussi qui étaient dans le coin. Là, 11, je ne les ai pas comptées. Cette vidéo-là, elle a fait plusieurs millions de vues parce qu'elle a eu un succès monstrueux aux États-Unis qui ne sont pas habitués à voir des Noria. Il y a plein d'endroits où les bombardés d'eau sont utilisés par un, par deux, parce que ce sont des détachements locaux, parce que les pays sont très vastes. C'est le cas au Canada, par exemple, où les zones de feu sont très vastes. Donc, on disperse les avions, on les dispatche. Et donc, quand il y a un feu, il y a deux avions qui tournent et puis éventuellement, si ça pose problème, il y a des renforts. Mais là, en France, comme la zone des feux principale est relativement restreinte et qu'on a une base centrale, s'il faut envoyer toute la flotte, on peut le faire. Et là, le feu, il y avait un vrai danger parce qu'on est en août, la forêt est très sèche. Il y avait déjà eu des départs très, très forts les jours précédents dans le secteur. Là, il y a un gros départ qui avait eu un gros départ en milieu d'après-midi, si je me souviens bien. Et là, les avions étaient intervenus en masse et le feu n'avait pas passé la nuit. Donc, il y a l'effet quantitatif marche et, sur le coup, a marché très, très fort, sachant qu'en plus, à Port-de-Boucle, la zone des copages, elle n'est pas très, très loin. Il y a les temps de berre ou éventuellement le littoral. Donc, je pense que c'était principalement les temps de berre. Et sur cette opération-là, si je me souviens bien, il y avait eu deux trackers qui étaient intervenus et je crois qu'il y avait un dash. À l'époque, les trackers étaient encore en service et les dashs, il n'y en avait que deux. Pour montrer une vidéo de décopage, j'ai trouvé celle-ci, elle est sympa. Alors, on est dans les Pyrénées-Orientales. On est en début juillet 2022. Oui, c'est le lac de Vinca, Vinça. Je crois qu'il y a une cédille. C'est dans les Pyrénées-Orientales. C'est sensiblement à l'ouest de Perpignan. C'est un lac qui est tout en longueur. Et puis, il y a cette route, c'est une départementale. Je crois que quand les Canadiens repèrent, ils ferment la route. Par contre, les gens peuvent venir toujours y passer à pied. On voit que ça passe assez haut. Au-dessus du pont, il y a un peu de marge. Rappel, pour un écopage de Canadair avec les distances de sécurité, il faut 2000 mètres. Sachant que la distance d'écopage en elle-même, c'est un kilomètre maximum. Ça, c'est une belle Noria. Je n'ai pas compté combien ils étaient. Ils étaient au moins cinq. J'ai noté que les deux derniers à écoper, c'était les Pélican 31 et Pélican 32. Ce n'est pas des avions anodins, ceux-là, puisque le Pélican 32 est le premier Canadair CL415 construit. Et puis, le 31, c'est le premier qui a été livré en 1995 à la France. Ce sont les deux premiers CL415. L'année prochaine, on sera en 2025 et ce seront les 30 ans de l'entrée en service des deux premiers CL415. Donc, il est temps de se poser la question de leur succession. Alors, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on reste sur la famille Canadair avec toutes les difficultés qu'on voit ? Difficulté de lancer une production parce qu'il faut des commandes suffisantes. Difficulté de lancer une entreprise et de relancer une chaîne de fabrication. Sachant que tout ça va se faire dans l'Alberta, alors que les compétences se trouvaient entre le Québec et, on va dire, l'Ontario. Parce que les Canadair étaient fabriqués à Dorval, à Montréal, assemblés à... C'est pas Gousse Bay, c'est Colt Bay. Et les gens qui travaillaient sur ces avions-là ont changé de métier à la fermeture de la chaîne. Tout le réseau de sous-traitants, de bombardiers aéronautiques, s'essant d'autres convertis dans d'autres domaines, ou purement et simplement disparus. Le transfert en Alberta est compliqué parce qu'il faut créer un réseau de sous-traitants. Il faut créer des filières de formation de techniciens aéronautiques. Ça peut se faire, mais ça nécessite du temps. Alors, déplacer les gens qui avaient les compétences de l'Ontario vers l'Alberta, oui, pourquoi pas, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'échelle du Canada et de la façon dont le pays est organisé, c'est un déménagement de plusieurs milliers de kilomètres. Quelqu'un qui travaille à Toulouse chez Airbus n'a peut-être pas envie d'aller travailler à Bucharest, à Bucarest, en Roumanie, à 2500 kilomètres de là. C'est un changement de vie. Même si on reste dans un même pays, il y a quand même des différences, notamment de la langue, par exemple, entre les différentes provinces canadiennes, qui peuvent expliquer que les compétences ne passeront pas d'un endroit à l'autre, pas facilement en tout cas. Donc, il y a beaucoup de difficultés. À Calgary, même si le groupe Longview a déjà pas mal d'ateliers, est-ce qu'il y a la place pour lancer une production de plusieurs DHC 515 en même temps ? Moi, les images que j'ai vues des ateliers de Calgary, c'est qu'il y a la place pour deux Canadair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres halls qui ont été utilisés ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça pose tout un tas de questions. Ça pose la question de la certification. Ça pose aussi, et ça, c'est le problème le plus crucial, le problème du délai. Il est annoncé des livraisons possibles à partir de 2027 et des livraisons entre 2027 et 2030. C'est très rapide. À titre d'exemple, on va regarder ce qui s'était passé précédemment sur les modèles précédents de ces appareils qui ont une structure technique qui est relativement proche. Donc, on peut imaginer que les délais de fabrication soient comparables. Le lancement officiel du 215, c'est 1963. Les premières lettres d'intention d'achat qui provenaient du Québec et de la France, c'est 1965. Le premier vol, c'est 1967. La livraison, les premières livraisons, la certification, c'est 1969. Certification Transport Canada, c'est mars. Certification de la FAA, c'est mai. Les livraisons pour la France, c'est juillet 1969. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait six ans. Parce que je pense qu'au moment du lancement officiel, c'est le moment où on commence à assembler les premières tôles à Dorval. La production est de 125 exemplaires, entre 69 et 89 en 5 lots. En ce qui concerne le CL415, alors, on peut faire remonter le projet à la création du CL215T, donc la première version à turbine. Le CL215T vole en 89. Il est certifié en 91. Les livraisons aux clients ont lieu entre 91 et 94. Alors, pour des avions en rétrophie pour la plupart, et les deux derniers CL215 construits, ils ont été directement avec des turbines. Ils ont été livrés à l'Espagne. Les CL415, les premières commandes, sont signées le 11 septembre 91, avec 12 appareils pour la France et 8 pour le Québec. Si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y avait un avion. C'est 20 machines et c'était 25, je crois, pour le CL215. Donc, on reste toujours dans le même ordre d'idées. Les différences, effectivement, c'est les écrans FIS et le système de contrôle de largage que je ne trouvais pas tout à l'heure, c'est le WDC, Water Drop Computer, quelque chose comme ça, et qui a été sujet à des pannes régulières. Donc, le premier vol a lieu le 6 décembre 1993. La certification est obtenue en juin 94. Et les premières livraisons, c'est le 8 février 95, avec le Pélican 31 qui arrive en France. Ça va relativement vite, mais il ne faut juste pas oublier qu'à ce moment-là, Bombardier est dans la continuité de la production des 215 et des 215T. Et donc, ce sont les mêmes équipes qui sont là. Et c'est à peu près le même appareil. Donc, il y a une vraie continuité. C'est pour ça que les choses s'enchaînent relativement rapidement. Là, on part de zéro. Et là, le problème est vraiment très différent, puisqu'il faut construire une usine, créer une chaîne, embaucher du monde, tout en récupérant des commandes. Et un des facteurs explicatifs à la lenteur de ces prises de commandes, c'est qu'on a l'impression que les clients attendaient que le programme soit lancé pour passer commande. Et d'un autre côté, on a l'impression que le constructeur attendait d'avoir des commandes pour lancer le programme. Donc là, ça peut durer longtemps, ce petit jeu-là. À voir ce qui s'est passé dans les faits, je pense qu'on aura les informations au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a que deux commandes. Il y en aura peut-être d'autres, puisque là, on s'aperçoit que ces deux commandes sont en fait la concrétisation des lettres d'intention de commande il y a deux ans. Est-ce que l'Europe va continuer à trouver des accords avec les opérateurs locaux et placer des DHC 515 dans les autres pays et de l'Aviland-Canada récupérer des contrats, notamment pour la France, par exemple, pour la succession des CL415 ? À voir. On sait que, au cours de... C'est son discours après la saison fête 2022. Le président Macron a fait des annonces en expliquant que la flotte française allait passer de 12 à 16 canadaires. Et il a utilisé le mot canadaires en incluant les deux financés par l'Europe. Donc, on va sans doute commander des avions. On va en avoir quatre de plus que maintenant. Puis après, passer au renouvellement des machines. Alors, est-ce que le mot a été utilisé en tant que mot générique ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il a parlé de marque à relancer. La façon dont il l'avait utilisé, moi, je m'étais posé la question de savoir si effectivement, ce n'était pas une utilisation générique. Mais ça a été dans le discours qui avait été fait sur la base de Nîmes au mois d'avril l'année dernière. Il avait parlé de marque célèbre, donc il semblait confirmer le DHC 515 comme candidat. C'est possible, mais on va y passer tout de suite. Le 515, qui est dans la continuité des canadaires 215 et 415 au plan technique, avec moi, pour moi, la seule différence, c'est l'avionique où on passe d'un écran FIS monotâche à des écrans multifonctions. On va voir ce que ça va donner. Je veux revenir à la modification principale pour moi, telle qu'elle m'a été annoncée. C'est le 215 et pour aller jusqu'au DHC 515, c'est l'évolution du cockpit. Parce que techniquement, les appareils, je ne vois pas les différences, à part éventuellement un allégement qui permettrait d'augmenter la quantité d'eau à bord. Oui, celui-là a été posé sur un terrain de basket. En fait, c'est un CL215, c'est celui de Saint-Victoré. Alors, pas celui qui est sur le pylône, celui qui est dans l'intérieur du musée. C'est une photo qu'il y a quelques années. Le musée a été très transformé depuis. Il y avait très peu d'avions à ce moment-là. C'est effectivement une ancienne salle de sport et un ancien terrain de basket. Le musée de Saint-Victoré, il se trouve donc juste à côté de Marignane. Il y a le T2, entre autres. Donc, on a... Ça, c'est un 215 stock. C'est... Alors, attendez que je me souviens bien. C'est le Pélican 29 qui est exposé à l'intérieur. Alors, c'est juste le nez et il a été restauré. Il a été très joliment restauré. Donc là, c'est le cockpit d'un CL415 français. Donc là, c'est même marqué dessus. C'est le Pélican 38. Donc, on voit l'évolution où on a ici des effices, des écrans. Et puis, on a surtout le système de gestion des moteurs qui est fait aussi par des écrans. Et le système de gestion du largage qui est ici, avec les quatre compartiments. Et donc, j'imagine, des indicateurs pour les ouvertures de porte qui se trouvent ici. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une belle évolution du cockpit entre le 215 et le 415. Ici, c'est un cockpit de 215T de chez Bridger. Donc, on s'aperçoit qu'on a un beau cockpit de 215 avec une petite modernisation qui est l'installation des écrans de gestion du système moteur des turbines PW123AF. Et voilà vers quoi tant de l'avion du Canada, c'est-à-dire un écran full effice, full écran. On garde la casquette avec le WDC. Et puis, on met des écrans. Alors, la suite avionique choisie, c'est la Proline Fusion. C'est celle qui équipe notamment les C-series, donc les Airbus A220. Sur base d'écrans tactiles. Alors, pour rien vous cacher, j'ai eu une longue conversation téléphonique avec un copain cette semaine qui a une certaine expérience sur Canadair et qui est extrêmement dubitatif sur l'utilisation des écrans tactiles pour des avions comme le Canadair. Même s'il y a des renvois, souvent avec des claviers sur la console centrale, parce que c'est peut-être plus facile à toucher, surtout quand on a un gros manche, comme ça devant. En général, les boutons sont tout petits et dans les turbulences, dans des avions comme ça, il faut des gros boutons. Donc, l'écran tactile, il n'y croit pas. Les instruments en forme d'écran sur lesquels il y a énormément de données, ça peut être effectivement intéressant pour certains vols, mais en mission feu, ça peut saturer. Bref, j'ai senti que le concept ne l'enchantait pas énormément. Mais il m'a appris quelque chose, c'est qu'autant on trouve des fabricants d'écrans tactiles et de suites avioniques complexes comme ça, autant aujourd'hui trouver des instruments à l'ancienne électromécaniques, ça commence à devenir compliqué. Est-ce que ça, c'est une bonne solution en termes d'avionique ? Je ne sais pas. Pour les missions feu, je me pose effectivement comme lui des questions de savoir si c'est pertinent. À partir du moment où on garde l'indicateur d'incidence, ça, les anciens, les gens qui travaillent sur les projets concurrents, qui ont une expérience sur canalère, seront capables de le dire. Mais il n'y a pas de constructeur pour des instruments analogiques et qu'il faut passer par des suites avioniques complexes comme ça. Il va falloir travailler les modes d'affichage parce que je pense qu'il y a un certain nombre de fonctions qui, là, ne servent à rien. Juste un exemple qu'on m'a donné, mais effectivement, l'affichage de la vitesse sur un écran comme ça, c'est un chiffre. Donc, ça demande un effort cognitif important pour le traduire. Sur un avion classique avec des instruments classiques, il y a une zone verte et il suffit que l'aiguille soit dans cette zone verte pour savoir qu'on est bon. Et ça demande un effort cognitif beaucoup plus léger. Donc, c'est moins précis, mais quelque part, c'est presque sécurisant. Et puis, surtout, quand on a un appareil avec des commandes de vol classiques, ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais fait mes interviews de pilote pour le magazine Planète Aéros il y a deux ans. Alain Huet, qui m'avait dit, mais en fonction de la façon dont l'avion tire sur le manche, on sait qu'on est à la bonne vitesse ou pas. Et ça, c'est un élément qui est assez essentiel, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir les yeux sur le compteur de vitesse pour savoir si on est bon ou pas. Il y a l'indicateur d'incidence qui est bien placé, donc ça suffit. Donc, il peut y avoir des arcs de couleurs sur les effices. Vous voyez, il faut que ce soit bien affiché. Il faut que ce soit affiché à un endroit qui soit cohérent, qui soit pertinent. Il existe des équipements qui permettent de poser les doigts supérieurs pour éviter de cliquer n'importe où quand ça turbule. Oui. Et puis, ils ont... J'avais vu une démonstration, et sur ces écrans-là, il y a une espèce de petit replat sur lequel le pilote peut poser son doigt pour aller chercher les infos. Mais honnêtement, c'est bien sur un Airbus où il y a le manche sur le côté, parce que l'espace devant l'écran est dégagé. Mais quand vous avez un manche énorme au milieu, comme on le voit sur la photo, pour aller cliquer au bon endroit sur l'écran, ça paraît un peu délirant. Donc, évidemment, il y aura des renvois sur les consoles, mais il faut des gros boutons dans ces cas-là. À condition que les cartes soient à jour, j'ai souvenir d'un EC145 qui avait tapé une ligne dans un DOM. Ça devait être en... Wadloop. La ligne n'était pas sur la carte. Donc voilà, moi, la principale différence que je vois entre le CL415 et le DHC515, c'est le cockpit. Voilà à quoi pourrait ressembler le cockpit du DHC515, à voir si c'est une bonne idée. Alors, le Québec, qui a aussi des CL415 assez anciens, a lancé un plan de modernisation de ces avions pour les prolonger. Et eux-mêmes ne sont pas encore prononcés sur la succession de leurs avions. Sachant que grande visite, sans doute remise des potentiels à zéro, plus installation de la nouvelle avionique, c'est un contrat de 8 millions de dollars canadiens par avion. C'est une somme qui est quand même assez importante. Malgré tout, c'est juste une modernisation. Le premier a volé avec la suite avionique. Je ne sais pas où ils en sont dans le programme. Là, pareil, il n'y a pas beaucoup de communication sur le sujet. Bon voilà, le programme DHC515 est lancé. On va voir la suite des événements. Eh bien, le marché des bombardiers d'eau fait des envieux. Et depuis un certain temps, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours sur ce sujet-là. Alors, si c'est juste une mise à jour du cockpit, en quoi le développement du 515 sert à quelque chose ? C'est une simple modernisation. Avoir un avion neuf avec une cellule neuve, récente, avec peut-être aussi des simplifications et des améliorations, ce n'est pas négligeable. Sachant qu'aujourd'hui, on a... Globalement, les canadaires, en général, famille CL215, 415, n'ont pas de limite de potentiel. Tant qu'ils sont maintenus, tant qu'il y a quelqu'un pour assurer la fourniture des pièces de rechange et qu'il y a des techniciens qui savent bosser, les avions peuvent durer très longtemps. La preuve, il y a des CL215 en service qui ont quasiment 50 ans de service aujourd'hui et qui sont toujours opérationnels. Simplement, ce qui est constaté à la sécurité civile aujourd'hui, c'est que les CL415 vieillissent et que leurs exigences de maintenance sont de plus en plus importantes. Pas forcément pour des affaires de structure, parce que c'est de la tôle, mais pour des accessoires qui, eux, vieillissent. Par exemple, les fameux écrans IFIS, c'est des écrans IFIS qui ont été conçus dans les années 90, qui sont en service sur des avions qui prennent des accélérations qui peuvent être terribles. Un écopage, quand on est à bord, moi, je n'en ai jamais subi, mais j'ai fait un peu d'hydravion, dès qu'il y a un peu de vague, ça secoue énormément. Eh bien, ces instruments-là souffrent. Et d'après ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de pannes de ces instruments-là qui, quand l'instrument de bord est en panne, l'avion, il est en très bon état, mais il y a cet instrument-là sur lequel il faut intervenir. Ça veut dire que pendant une heure, deux heures, un jour, deux jours, l'avion n'est pas disponible. Et derrière, il y a un fournisseur de pièces détachées, qui est le constructeur, qui doit fournir rapidement les pièces qu'il faut. Et ce qu'on sait, c'est que le prix des pièces, chez Viking, alors, moi, on m'a dit, ils avaient doublé, voire triplé, parfois. Je n'ai pas pu vérifier l'information, donc on va dire qu'elles ont singulièrement augmenté. Donc, quand vous avez une courbe, qui est la courbe de croissance, du coût de la maintenance, parce que l'avion vieillit, les systèmes vieillissent, fatiguent, il y a des pièces qui ne se font plus. Il y a peut-être des constructeurs, par exemple, les constructeurs des instruments, qui n'assurent plus le suivi de ces instruments-là, parce qu'ils sont passés à autre chose, à une autre technologie. Puisque, comme on a vu, aujourd'hui, on trouve des dalles, Garmin, les ProLine, etc. Tout ça, ça se trouve, il n'y a pas de problème. Et c'est des systèmes qui marchent très bien, pour un certain type d'avion. Mais si vous cherchez à remplacer le contour ou le badin de votre Cessna 172, vous allez peut-être être confronté à d'autres problèmes de fourniture. Donc ça, il y a un vrai problème d'obsolescence globale de systèmes. Waterfall 2023, qui nous dit que les écrans actuels sur CEL 415 sont en rupture. Voilà un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut faire le choix de moderniser l'avion ou d'en acheter des neufs. Parce que les courbes, à un moment, se croisent. Ça devient cher d'entretenir. Ça reste cher d'acheter des avions neufs. Mais à un moment, des avions neufs, on est tranquille pour 30 ans. Et donc, sur le marché des bombardiers d'eau neuf, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Parce que c'est un petit marché. Les Canadair, c'est 125 CEL 215. C'est 95 CEL 415. 220 machines. Point. En 50 ans. Regardez à côté, ce qu'Airbus a construit en A320. On peut rajouter éventuellement une quinzaine de Beriev 200, les Russes, qui sont les deux seuls bombardés d'eau construits spécifiquement pour ces missions-là. On peut rajouter les Air Tracteur Fireboss. Donc là, il y en aura par contre beaucoup plus. Mais l'avion est plus léger, n'en porte moins. Il ne se trouve pas très très cher. Mais c'est pourquoi pas. Et donc, il y a un marché à prendre. Il y a la succession de... Alors, aujourd'hui, les chiffres qui avaient été communiqués, c'est-à-dire qu'il reste 160 bombardés d'eau d'origine canadaire en vol dans le monde. Donc, 215, 215 T, 415 EAF et 415 tout court. Donc, on aura à peu près 160. Ce sont des avions dont les plus récents ont maintenant une douzaine d'années et les plus anciens ont 50 ans. Donc, il y a un marché d'au moins... Allez, on va dire un marché sur les 20 prochaines années de 160 avions à construire, si on les remplace un par un. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, on peut imaginer que les bombardés d'eau vont être de plus en plus demandés. Il va y avoir de plus en plus de besoins. Il y a des conversions d'avions terrestres pour une utilisation terrestre, comme les Dash 8. On a vu les P3 Orion. Tout ce qui est succession des trackers aussi, par exemple. Mais ça, c'est une utilisation qui est un petit peu différente, essentiellement retardant. Et c'est des avions qui n'ont pas la productivité des avions éco-peurs. Donc, pour le marché des hydravions éco-peurs qui vont attaquer à l'eau, les feux, eh bien, il y a un certain nombre de projets qui sont actuellement en cours de définition, qui sont menés généralement par des start-up. Et on va en voir un certain nombre là, aujourd'hui. Alors, le premier que je vous présente, c'est le Waterfall, qui est un projet italien qui est porté par une start-up qui s'appelle 1901. C'est un projet qui, visiblement, a été lancé il y a une dizaine d'années et qui est toujours dans la phase de définition. C'est un avion qui se présente comme pouvant emporter 12 tonnes d'eau. Donc là, par contre, c'est deux fois les Canadaires. Donc, à turbine, qui utiliserait deux turbines d'environ 5000 chevaux. Alors ça, il y a des modèles qui existent. Je pense à la Praté-Witney 150A qu'on retrouve sur les Dash 8. Et effectivement, avoir deux fois 5000 chevaux sur un avion de ce gabarit-là, permet d'emmener 10 à 12 tonnes sans problème. Donc voilà, ça, c'est un projet italien qui, toujours dans la phase de définition, je le trouve esthétiquement, s'il est conforme aux images qu'on voit là, je le trouve esthétiquement très réussi, avec un petit truc intéressant, c'est les ballonnets avec des foils qui permettent de maintenir l'avion stable sur l'eau. C'est un petit clin d'œil sympa. Bon, les winglets, là, sont intéressantes, mais je ne sais pas si on pourra voir d'économies de carburant significatives. Et Waterfall 2023, qui doit bien connaître le sujet, qui nous dit qu'il y aura une BLC, donc un contrôle de la couche limite, parce que l'avion se veut STAWL. STAWL pour Short Take-Off and Landing, c'est-à-dire que c'est un appareil qui aura besoin de plans d'eau relativement courts pour opérer. Il y a un autre avion qui dispose d'une belle BLC pour ses opérations maritimes. C'est lui, le Shinme-wa. C'est un hydravion lourd japonais. Alors lui, par contre, c'est un gros. C'est une grosse bébête. C'est un turbo moteur de C-130 Hercule. Et il a une cinquième turbine à l'intérieur qui ne sert qu'à une chose, souffler de l'air sur les volets pour justement atteindre cette couche limite et donner des capacités d'atterrissage, de décollage et d'atterrissage très courts à cet appareil qui est pourtant très lourd, qui fait plus de 50 tonnes, justement par ce petit procédé. Sur le Waterfall, le système de fonctionnement de la BLC, soit par prélèvement d'air sur les turbines, soit avec une turbine additionnelle, je suis intéressé. C'est un bon système. Il est très utile sur le Shinme-wa parce que le Shinme-wa, ce n'est pas un bombardier d'eau, même s'il donne cette impression-là, mais ça, c'est juste de l'eau qui sort des caissons. Ce n'est pas un bombardier d'eau, c'est un avion de sauvetage en mer. Et les avions de sauvetage en mer, ils ont besoin de se poser sur de l'eau démontée. Et puis, ils peuvent être amenés à intervenir. Il faut qu'ils se posent au plus près des naufragés, par exemple. Moi, on reste sur les vagues avec ce genre d'avion, mieux c'est. Donc là, pour lui, le Stoll. Le Stoll sur un bombardier d'eau, je suis personnellement un petit peu partagé dans le sens où on trouve, notamment en France, des plans d'eau qui font les 2000 mètres nécessaires pour écoper. On en trouve assez facilement. Voilà. Ça, c'est la carte des points d'eau écopables en France. points d'eau reconnus, sachant que les zones littorales, par exemple, ça peut être au choix du commandant de bord ou du chef de Noria. Mais là, on a tous les points d'eau intérieurs. On voit que sur le sud de la France, c'est quand même très dense, que les feux vont se retrouver globalement à 10 minutes de vol. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à avoir un avion Stoll dans ces cas-là ? On peut poser la question. Peut-être pour la région Nord, qui est un tout petit peu moins dense. On voit qu'il y a même sur le Rhin, on a sur la Seine ici, il y a un étang du côté de Charleville-Mézières. La Bretagne, il y a tout ce qu'il faut, puis ça a été testé il n'y a pas très longtemps. Le golfe du Morbihan, il y a eu des écopages en 2022. Sur l'étang du Duc, la Prohermel aussi, mais c'était des airtractors. Oui, sur l'étang du Duc en Canadair, ça doit être juste, juste. Recherche de nouveaux plans d'eau vu l'évolution de la menace sont en cours. Oui, c'est possible. Effectivement, on a vu c'était où ? C'était à Gérard-Armé où ils sont allés tester avec des Canadair. Peut-être effectivement sur des lacs plus courts. Ça ouvrirait des perspectives. Pourquoi pas ? Si c'est un système qui est sur du prélèvement, par exemple, comme c'était le cas sur le Breguet 941, si je me souviens bien, de prélèvement d'air sur les moteurs, s'il faut un moteur en plus comme sur le Chine-Méoua, bon, à voir. Je suis preneur d'informations sur le projet que je trouve intéressant. En tout cas, une chose qui me plaît beaucoup sur cet avion, c'est que je le trouve esthétiquement très réussi. Je trouve qu'il a une petite allure qui rappelle un petit peu le Breguet 200 ici dans sa forme. Il y a du grand vitrage. Bon, il a une belle allure. J'ai hâte de le voir en vrai. C'est aussi le FFW Waterfall. Jolie petite allure. L'autre projet qui avait fait beaucoup parler de lui quand il était apparu en 2018, c'est le projet Road for Seagull. Alors, il avait frappé l'imagination avec ces griffes-là qui sont en fait des foils. Alors, l'idée initiale des concepteurs était que les foils permettaient de faire des écopages par mer démontées sur le littoral. Effectivement, l'idée est loin d'être idiote. Sauf qu'il y a des inquiétudes sur la solidité. Il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se sont faites montre. Alors, les foils sous les ballonnets, ça va éviter de les taper. Ça va enfin convaincre les sceptifs que les foils sont utiles. Moi, je ne suis pas contre les foils. J'ai trouvé l'idée de pouvoir écoper par n'importe quelle vague parce qu'on sait que, par exemple, la famille Canadair est assez limitée en clapot. Dès que les vagues sont un petit peu fortes, les Canadair vont écoper dans l'intérieur des terres. En ayant des foils, s'il y avait la possibilité d'écoper avec des vagues d'un mètre de haut, pourquoi pas avoir ? L'idée n'était pas bête. L'avion avait une certaine allure. Très moderne, très en rupture avec ce qu'on connaît. Voilà, là, sur une mer d'huile. On note que le designer n'est pas photographe parce que sur un avion en opération, on aurait suggéré que les hélices tournent et surtout qu'elles ne soient pas en drapeau comme ici. Mais bon, c'était des vues d'artistes. Elles avaient surtout l'intérêt de montrer l'avion en situation et de permettre à nous, aux journalistes, de faire des articles que sans illustration, on est cuit. Et puis, le concept a évolué récemment avec la suppression des foils. On garde l'aile en W qui permet de dégager l'hélice de la surface de l'eau. Un petit peu à l'inverse de ce qui avait été fait par le Corsair pour réduire la taille des trains d'atterrissage. Waterfall qui nous dit compliqué pour la certification, ce qui a posé l'abandon des foils. Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça a compliqué. Et puis surtout, ça a dû faire peur aux clients. Donc, le concept tel qu'il se présente aujourd'hui, un hydravion à coq est très classique. Je note l'absence de ballonnés, de stabilisateurs qui, s'il y a besoin de prendre un virage parce qu'il y a des fois des écopages qui se font en virage, il faut pouvoir appuyer pour ne pas plonger le bout d'aile dans l'eau et puis ne pas arriver avec des angles où l'hélice pourrait toucher l'eau. Donc, à voir. En tout cas, ils ont continué à mettre du jaune. Tout le monde sait que je suis président du club du tout sauf jaune. Même si je sais que le jaune pour les bombardés d'eau ça a un intérêt, c'est que c'est très très visuel et très très visible. Le Seagull aurait des moteurs très éloignés donc en cas de panne, ça va être chaud à tenir au pied où il faut monter une serra. Oui, puis il y a des systèmes. Bon, ça, c'est pas... Puis les pannes sur les Pratt et Whitney, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Bon, il faudrait voir s'il y a des collisions volatiles, ce que ça pourrait donner. En tout cas, voilà. Le projet Seagull, alors j'ai plus trop de nouvelles de... Comme toutes les startups, ils présentent le projet. Il faut séduire des investisseurs parce que derrière, il faut payer des ingénieurs pour construire, pour concevoir le projet et puis après, construire le prototype. Il faut séduire des investisseurs ou des clients potentiels et c'est une phase qui est extrêmement compliquée. Là, on parle de... Sur l'ensemble du projet, on parle de milliards d'euros. Pour lancer un avion comme ça, à Binicio, on parle d'un milliard d'euros. L'autre projet qui fait beaucoup parler de lui, c'est le frégate F-100 de Inaéro, qui est un projet français, qui est un projet qui est mené par des gens qui ont été un temps chez Rodefour. Rodefour a fait le choix de décider de s'implanter à Ostend, en Belgique. C'est une société belge qui s'installe en Belgique. Le problème, c'est qu'en Belgique, il n'y a peut-être pas trop le réseau de sous-traitants nécessaire et les soutiens politiques. À voir. Il y a eu scission et l'équipe s'est lancée dans un projet qui s'appelle Inaéro. C'est une société qui s'est localisée du côté de Bordeaux. Évidemment, entre le littoral et les lacs Biscarosse et autres, il y a des endroits pour tester des hydravions. Il y a un bassin d'emploi aéronautique. Il y a un vrai tissu aéronautique dans la région bordelaise. On n'est pas si loin de Toulouse non plus. On est dans le cœur de l'engin des zones aéronautiques françaises, de l'industrie aéronautique française. Donc, implanter un nouveau constructeur dans ce secteur, ce n'était pas dénué de bon sens. Il ressemble un peu à l'italien ? Oui. Et comme souvent, si tu veux faire un hydravion à coque, tu as des formes qui se ressemblent beaucoup. Tu ne vas pas faire sur un bombardier de tout. Tu ne vas pas mettre des ailes basses dans un avion de cette taille-là. Donc, tu vas te retrouver... Alors, les winglets, je ne sais pas s'il y a un intérêt ou une winglet, réellement, franchement, pour avoir une aile propre. Déballonner, parce que c'est indispensable pour ne pas poser l'aile dans l'eau. Et puis, la forme du cockpit, à voir, il faut des grandes vitres pour que les gens voient bien devant et sur les côtés, voire même une vitre bulle pour qu'on puisse se pencher pour voir le résultat. Des portes pour faire sortir en mer, éventuellement, parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir besoin d'évacuer l'avion en eau ou de faire des versions multi-rôles. Ça, c'est le frégate. Moi, j'avoue que le descent tel qu'il l'est présenté là, ce n'est pas celui qui me plaît le plus. Ceci dit, entre les avant-projets et les avions en ligne, il y a beaucoup d'évolutions. Je pourrais vous montrer à quoi aurait pu ressembler le CL215. Ça, c'est un document, c'est la une du Air & Cosmos de la semaine du 26 mars 1966. Et voilà, alors à ce moment-là, le CL215 n'avait pas encore volé. Et voilà à quoi on pensait qu'il allait ressembler. Le 2215, c'est pas un avion super beau, mais il est quand même un peu plus joli que celui-là. Donc voilà, le In Aero, pareil. Alors, les dernières nouvelles d'In Aero, les derniers communiqués de presse qui nous ont été donnés, ils font une nouvelle levée de fonds, ils ont besoin de 31 millions d'euros pour continuer. Ils ont été distingués par le magazine Challenge comme une start-up sur laquelle on peut investir. l'avion, comme pour le Seagull, c'est un avion qui emportera 10 tonnes, visiblement qui n'est pas noté comme étant un stall, donc il aura des capacités en mer qui seront équivalentes à celles des Canadaires actuels, sachant que le Seagull, les ingénieurs m'ont confié que la section de l'aile, le profil de l'aile qui sera utilisé sur le Seagull sera la même section que celle qui est utilisée sur le CL415. Donc on peut imaginer qu'il y ait un comportement en vol et un comportement par rapport au décrochage qui soit très proche de celui du Canadair, sachant que les qualités de vol du Canadair lui valent une vraie confiance de la part des équipages. Donc c'est un atout qui est très important parce qu'il y a une part dans l'utilisation de ces avions qui est celle qui est l'impression de celle que l'homme est à bord de celui qui est à bord de l'avion. C'est ses sensations, c'est la confiance qu'il a dans son appareil. On se souvient des polémiques qu'il y avait eues sur les Dach-8 et des ailes très fines. On sait bien que le Dach-8 n'évolue pas dans le même domaine de vol que le Canadair. Il fait très bien son boulot, il n'y a pas d'inquiétude à avoir mais effectivement on n'a pas les mêmes caractéristiques de vol et effectivement ce que disaient les pilotes c'est qu'en fonction de la façon dont le manche pèse et ça c'est un point qui est très important parce que tous ces appareils-là pour des raisons de poids vont être visiblement des avions à commande de vol électrique. Les avions à commande de vol électrique ont un défaut c'est que parfois ils lissent un petit peu les impressions des pilotes. Le seul bombardé d'eau à commande de vol électrique opérationnel dans le monde c'est le Berri F200 et on sait que le Berri F200 a été retoqué par la sécurité civile notamment par ses problèmes d'impression de vol. L'avion a de bonnes capacités il a une consommation de carburant qui est un petit peu plus importante que ce qu'il devrait il manque d'aérofrein mais surtout il oblige les pilotes pour savoir s'ils sont dans la bonne plage de vitesse à lire le badin et à ne pas regarder dehors à ce moment-là et ça, ça a été noté dans le compte 38 des pilotes de la sécurité civile et c'est un point qui paraît très très important. Il va falloir bosser le retour d'effort on y arrive sur un volant de PlayStation ça doit être jouable sur un truc à 50 ou 100 millions. Voilà, on est d'accord il va falloir simuler ça de façon à ce que les pilotes aient de vraies sensations. Ça demande un travail et ça demande aussi un travail de certification qui est assez important. Bon, ça c'est les trois les trois startups alors elles sont toutes à peu près au même stade c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'investir elles ont besoin de trouver des clients aussi donc de signer des lettres d'intention de commande ce qui permet d'aller voir les banques sauf que est arrivée cette annonce du DHC 515 qui se pose la question si ça leur coupe l'herbe sous le pied ou pas. Alors, waterfall gestion de la trajectoire de largage et réduction de la vitesse difficile sur le Berlief 200 oui parce qu'entre autres il n'y a pas de il n'y a pas d'aérofrein notamment et surtout les hélices il n'y en a pas c'est des réacteurs je sais que sur les avions à hélice quand on passe en position idole ça freine un peu l'avion un peu comme un frein moteur et donc ça participe au contrôle de la vitesse sur les trajectoires de largage or en largage même si je n'ai jamais largué avec un avion je me rends bien compte d'une chose c'est que si on arrive trop vite on va prendre des facteurs de charge très lourds et ça, ça use la machine et ça, il ne faut pas donc il faut gérer la vitesse la vitesse la maîtrise de la vitesse sur une phase de largage est essentielle et ça, c'est quelque chose qui sur les avions de la famille canadère est très bien contrôlé sur le Berlief 200 qui est l'avion concurrent le seul autre avion qui a été conçu dans le but de lutter contre les feux de forêt c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres concurrents on peut citer aussi le Air Tractor alors lui, par contre c'est le bombardé d'eau le plus fréquent il n'est pas très cher je crois qu'un Fireboss c'est moins de 10 millions de dollars à l'achat et puis la chaîne est ouverte donc si vous en commandez un aujourd'hui vous en aurez un rapidement il y a eu des annonces qui ont été faites il y a quelques semaines que l'importateur Air Tractor Europe a commandé une trentaine d'appareils parce qu'il va falloir fournir des nouvelles compagnies comme la filiale de Cargolux au Luxembourg et puis des pays qui s'équipent parce que les avions les autres avions disponibles sur le marché ne sont encore que alors on ne peut pas mal le prendre mais ne sont encore que des avions de papier ce ne sont encore que des projets sur les start-up là on est vraiment sur la phase de consolidation sur la phase de montée en puissance pareil in aero on parle d'un projet à un milliard d'euros du départ création d'une usine je sais qu'ils ont signé des accords pour installer l'usine à Mérignac évidemment ce serait tout à fait logique là ils ont signé récemment des accords avec des entreprises un partenariat avec la société Altitude Aerospace qui est une société d'ingénierie aéro donc un sous-traitant et un partenariat avec RR Consulting qui est un expert en certification donc ils avancent mais ils avancent doucement et effectivement ils ont besoin d'une levée de fonds prochaine de 31 millions d'euros à voir sur Seagull à voir aussi sur Waterfall les besoins en termes de financement alors ils ne lèvent pas un milliard d'euros d'un seul coup parce que c'est impossible c'est par tranche de millions en fonction du temps et Waterfall me confirme qu'un milliard d'euros est le vrai chiffre pour un tel projet toutes les startups les deux startups avec lesquelles j'ai pu discuter directement que ce soit Rodefour ou Inairo de toute façon c'est le chiffre d'un milliard d'euros qui est donné derrière il faut vendre des avions pour amortir cette mise de fonds on parle de marché alors au Canada le marché il est de 220 machines depuis 50 ans mais on peut imaginer qu'entre le remplacement des 220 machines plus l'extension des marchés vers d'autres pays comme aux Etats-Unis en Amérique du Sud ou en Asie les prospections donnent aux alentours de 300 machines à l'échelle mondiale on parle pour les avions qui emporteraient entre 7 et 12 tonnes et Copper j'insiste sur le point le projet de Waterfall est déjà financé écoutez je suis preneur d'informations c'est le troisième projet sur lequel je n'ai pas encore fait d'article donc il faudrait qu'on se contacte assez rapidement pour que je puisse faire un papier dessus et puis expliquer où on en est aussi de ce côté-là comme je l'ai fait pour les autres le Air Tractor donc on voit que c'est un avion qui n'est pas si petit que ça il emmène alors théoriquement la soute ventrale elle fait 3000 litres elle est alimentée par des écopes qui se trouvent à l'intérieur juste derrière les flotteurs vu la masse des flotteurs en fait il n'emmènerait que 2800 dans cette configuration sachant qu'en plus il est un tout petit peu plus lourd parce que là en plus c'est un bi-place celui-ci est un des Fireboss de l'aviation militaire croate photographié à Zadar en 2015 on a les gens d'Air Tractor Europe qui sont là c'est une machine qui se vend bien et ça ce n'est pas une surprise voilà en vol c'est une démonstration qui avait eu lieu à Nîmes en 2017 c'est un Fireboss donc de chez Air Tractor Europe qui était venu avion de démonstration avion du constructeur là c'est le monoplace on connaît la version terrestre avec les trains d'atterrissage c'est un avion connu d'origine agricole c'est le bombardier d'eau le plus fréquent je me demande si la version Fireboss ils n'ont pas passé les 200 exemplaires vendus largement voire même peut-être beaucoup plus l'avion lui-même a dépassé les 2000 exemplaires en comptant les versions terrestres mais qui sont aussi utilisées pour des missions agricoles donc là c'est le fameux BRF 200 alors lui il est aujourd'hui évidemment pour des raisons géopolitiques out en tout cas pour ce qui est des contrats européens pour les raisons évidentes pour les conséquences de l'invasion de l'Ukraine donc il a été évalué par la France à plusieurs reprises la dernière fois c'était en 2011 il y avait eu un mois d'évaluation avec les pilotes de la sécurité civile qui avaient rédigé un rapport dont les conclusions étaient une bonne machine mais perfectible et puis derrière la géopolitique est vite arrivée alors il y a plusieurs il a plusieurs défauts effectivement on a parlé de son problème de contrôle de vitesse l'absence des aérofreins sa consommation il a une capacité d'emport de 12 tonnes d'eau simplement il emporte les 12 tonnes au moment où il emporte les 12 tonnes en raison de sa masse max il lui reste une demi-heure de carburant donc c'est il emporte les 12 tonnes vraiment pour les derniers largages avant retour à la base donc en fait c'est plus un avion 12 tonnes le ratio consommation kérosène et l'emport est très pénalisant le signal Waterfall c'est ce que j'avais entendu dire aussi c'est un avion qui a des réacteurs donc en basse couche ça consomme un petit peu plus que les turboprop il n'est pas si rapide que ça il n'a pas une autonomie extraordinaire quand il était venu à Biscarros en 2018 pour participer au meeting aérien de Biscar il était parti de je ne sais plus où de là où est Beriaf sur la mer d'Aza il avait fait escale je me demande s'il avait fait escale en Tchéquie ou en Croatie il avait fait ensuite escale en Corse et après de la Corse il avait rejoint Bordeaux donc ça veut dire qu'il n'a pas une autonomie extraordinaire enfin en tout cas pas mieux que les Canadaires et qu'il est un petit peu plus rapide mais aux alentours de 600 km heure si je me souviens bien donc ce n'est pas non plus une bête de course donc pour des réacteurs vu la consommation des réacteurs supérieure à celle des turboprop les gains n'étaient pas décisifs c'est un avion qui a une carrière commerciale qui est extrêmement compliquée il a été construit alors j'en ai été resté à 18 appareils je crois quelque chose comme ça le Beriaf 200 il a été construit pour l'Emercom pour les services de secours russes qu'on en prit en compte une dizaine il y en a un qui a été vendu à l'Azerbaïdjan derrière il y a eu des annonces de contrats au Chili notamment qui n'ont pas été suivis d'effet ensuite il y a eu un nouveau badge qui a été commandé après 2010 qui a été pris en compte par la marine russe il y a un exemplaire qui a été perdu en cours des opérations en Turquie qui avait fait beaucoup de morts malheureusement mais c'est visiblement c'est un Controlled Flight into Terrain je n'ai pas vu le rapport d'enquête mais je vu les vidéos on ne voit pas de problème technique c'est juste un problème d'appréciation de trajectoire c'est un avion qui nous dit Waterfall 2023 est très solide pour l'avoir vu revenir avec des troncs d'arbre dans l'aile oui au Portugal effectivement il y a eu une ou deux photos assez célèbres là-dessus oui il est costaud mais des bouts d'arbres des bouts des impacts très forts avec des canadaires il y en a eu je pense à l'accident avec la péniche par exemple où l'impact a été très très fort le canadaire est quand même rentré à la base donc le canadaire aussi est un avion costaud ça compte ça compte pour ces machines là il faut des machines vraiment costaudes donc le Berief il a aussi un autre problème c'est que les réacteurs là sont des réacteurs ukrainiens et l'usine qui les fabriquait a été pilonnée par l'armée russe dès les premiers jours de l'invasion donc aujourd'hui les Berief 200 russes j'espère qu'ils avaient un peu de stock d'avance de pièces détachées ou qu'ils font de la rétro-ingénierie ça doit être possible mais pour l'instant très compliqué et il y a eu le dernier contrat en date pour le Berief 200 c'est l'Algérie qui après les feux de 2021 qui avaient fait énormément de morts en Kabylie et pour lesquels les canadaires français étaient partis à la rescousse ils en ont reçu un qui est aujourd'hui opérationnel mais il y a des inquiétudes sur la livraison des suivants et l'Algérie vient de prendre réception d'un certain nombre de air tractors pour compléter ces moyens incendies j'ai l'impression que la commande de Berief elle est en train de tomber à la flotte donc le Berief ce n'est pas un bon choix pour le moment en attendant que la situation se stabilise l'avion avait des avantages il aurait peut-être fallu faire un Berief 201 avec des aérofreins avec un certain nombre d'amélioration l'avion avait un bon potentiel mais était perfectible d'autres concurrents difficiles à considérer aussi il rentre en service cet été en Chine c'est l'AG600 alors pareil si on parle d'esthétique je ne le trouve pas beau je préfère le japonais mais c'est un avion un hydravion lourd 50 tonnes de points maximaux pour une capacité d'emport de 12 tonnes moi je l'estime peu adaptée alors est-ce que 12 tonnes c'était ce qu'il emportait sur les versions prototype et est-ce que derrière il ne va pas être développé pour emporter plus parce que vu la masse moi je trouve que 12 tonnes ça fait léger 15 tonnes ça commencerait à être vraiment sympa pour l'instant peu d'informations là-dessus si ce n'est que l'avion est construit déjà à au moins 4 exemplaires et qui rentre en service cet été c'est un hydravion écopper alors évidemment beaucoup alors dès que je le montre cet avion-là il y a des commentaires c'est une copie du japonais non c'est pas une copie du japonais il ne lui ressemble pas il est beaucoup moins joli que le japonais mais encore une fois quand on part d'un même concept un hydravion lourd avec une aile haute et bien forcément on a des solutions qui sont les mêmes qui se ressemblent mais en tout cas la G600 il arrive assez rapidement parce que les premiers éléments d'information qu'on a eu c'était vers 2013-2014 vers 2015 la Chine loue les Martin Mars un Martin Mars pour former ses pilotes d'essai au maniement et aux écopages sur des avions lourds sur des hydravions lourds et il n'y avait pas d'autre possibilité pour eux de le faire donc ils ont loué le Martin Mars et aujourd'hui en 2024 l'avion rentre en service mais là il y avait du pognon là la Chine n'a pas de problème de financement de ce genre de projet s'il faut mettre un ou deux milliards sur la table ils peuvent le faire et voilà le résultat est-ce que cet avion serait intéressant dans le cadre par exemple de la succession des Canadaires français en théorie tout est possible simplement géopolitiquement c'est très compliqué opérationnellement c'est vraiment un avion lourd donc coûteux est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'avoir 12 avions légers moyens que d'avoir 4 gros zinc parce qu'il y a des budgets qui sont contraints donc voilà une information intéressante bon le Shinmeiwa pourrait être un bombardier d'eau possible mais il est dans la même catégorie que le chinois donc il est lourd il est très cher il y a 20 ans quand j'avais commencé à bosser sur le sujet il était déjà annoncé à 100 millions de dollars donc si aujourd'hui on a des Canadaires à 60 à combien il va être sachant qu'il a été produit en toute petite série je crois qu'il y a 8 exemplaires qui ont été construits puisqu'il n'y a que le Japon qui l'utilise pour ses missions SAR évidemment une version bombardier d'eau ça aurait été de l'intérêt je sais qu'à une époque l'Inde était intéressé esthétiquement je le trouve assez joli même si là sous cet angle là ça ne se voit pas trop il n'est pas mal les autres concurrents pour les bombardiers d'eau c'est ça c'est les bombardiers d'eau lourds un Aircrane ça emporte 10-12 tonnes d'eau et puis ça écope alors ce n'est pas tout à fait la même utilisation c'est un tout petit peu plus lent mais un Aircrane ça peut voler à 130 nœuds en gros mais lourd il est à 100 nœuds donc la différence de vitesse par rapport à un Canadair elle n'est pas si grande que ça si on prend en compte le fait qu'il peut éventuellement prendre son eau très proche du feu et l'information qui est tombée il n'y a pas très longtemps preuve que le marché est très sensible en ce moment c'est qu'Erikson a annoncé qu'ils allaient pouvoir construire des Aircrane neufs ça fait 30 ans que Erikson récupère des cellules de CH54 ex-US Air Force il y en a eu une centaine de construits ils les remettent au standard civil mais c'était que des avions qui avaient déjà un vécu bon potentiel à zéro etc mais là ils annoncent carrément pouvoir relancer la fabrication des Aircranes et là ça veut dire qu'il y a un marché et ça veut dire qu'ils ont senti qu'il y avait un gros marché c'est un hélicoptère efficace il emmène 12 tonnes 10-12 tonnes assez rapide entre 100 et 130 nœuds c'est pas des vitesses d'avions de course mais c'est quand même pas mal oui très efficace c'est une belle machine il est utilisé aux Etats-Unis il est utilisé en Corée les Italiens en ont la France en a loué entre 2004 et 2008 il y en a un qui a été malheureusement perdu en Corse c'est un avion c'est un hélicoptère sur lequel il y a eu régulièrement des accidents mais c'est inhérent au job c'est des avions c'est des appareils délicats aussi donc c'est un concurrent au Canadair et lui il a l'avantage d'être bientôt à nouveau en production chez un constructeur qu'il connaît bien il y a ce modèle-là aussi le CH-47 alors ici c'est un CH-47D de chez Coulson mais pareil on a Columbia Electrocopters qui a annoncé il n'y a pas très longtemps lancé un modèle le 234SP qui permettrait de civiliser des CH-47D voire de produire des appareils CH-47D neufs un standard civil qui permettrait d'être certifié aussi exporté comme pour le Aircrane ce sont des appareils qui peuvent écoper ou pomper l'eau donc ils n'ont pas besoin de plans d'eau très long ni très profond ils peuvent donc le faire très proche des feux ils peuvent même aller récupérer l'eau sur une berce c'est-à-dire un conteneur étanche qu'on met sur un camion et puis l'hélicoptère va pomper en stationnaire directement dans la remorque donc c'est une souplesse d'utilisation très intéressante et un Chinook comme celui-ci c'est 10-12 tonnes d'emport et en plus je crois que sur cela ils ont une soute constante flow donc c'est quelque chose de très efficace en termes de coût c'est comparable c'est une vraie concurrence aux bombardiers d'eau et aux avions et dans le cadre de la succession des canadaires français et autres d'ailleurs qui est le sujet du moment et bien c'est des candidats peut-être à prendre en considération peut-être pas en moyens primaires mais en tout cas en ayant ces avions-là de ce genre d'appareil en renfort et c'est ce qu'on fait en France en ce moment puisqu'on a les canadaires on a les dash les flottes ont été renforcées et puis on a des locations d'hélicoptères bombardés d'eau qui opèrent dans des zones qui peuvent éventuellement être déplacées d'une zone à l'autre s'il y a besoin qui apportent une vraie une vraie force d'attaque un vrai complément d'information d'intervention donc ce sont des avions intéressantes en Europe on n'a pas d'hélicoptères lourds en production le plus lourd qu'on ait c'est le C-225 et au maximum il est 4 tonnes dans cette catégorie-là des 4 tonnes il y a pas mal d'appareils si je vous ai mis celui-là c'est parce qu'il est très particulier c'est aussi un chinois c'est un AC-313 c'est un appareil bombardé d'eau chinois et s'il a une silhouette qui vous rappelle un petit peu quelque chose c'est pas pour rien c'est que c'est il tire son origine du super frelon non pas du super pumon mais du super frelon c'est un tri réacteur il est issu du Z-8 le Z-8 était lui-même une évolution du super frelon qui avait été utilisé par l'aviation chinoise et alors j'ai regardé c'est un tri turbine c'est 3 PT-6 sa charge utile reste encore relativement modeste c'est 4 400 kg bon voilà c'est ce qu'on les chinois continuent à le produire bon nous on a le 225 dans cette catégorie-là mais je sais que le 225 avec la chaleur avec l'altitude les 4 000 litres c'est vraiment un maximum à voir en tout cas ce que ça peut donner donc le marché des bombardiers d'eau le marché de la succession des canadaires notamment des canadaires français est un sujet important il a fait l'objet de déclarations politiques très importantes c'est un sujet dont on va beaucoup parler parce qu'il y a eu ces commandes il y en aura peut-être d'autres je ne sais pas l'information il va y avoir le temps de la construction de l'appareil la construction aussi de l'outil industriel qui va pas mal de construire il va y avoir les livraisons mais il va y avoir aussi toute l'activité des start-up qui ont des projets concurrents qui vont essayer de convaincre les clients les uns et les autres que leur projet est le meilleur et par exemple pour reprendre le projet in aero tout simplement remplacer les canadaires français par un avion qui est construit en France économiquement géopolitiquement ça a du sens à partir du moment où le président a utilisé le mot canadaire dans plusieurs de ses discours il introduit une espèce de doute est-ce qu'il parlait du DHC 515 ou est-ce qu'il parlait des bombardiers d'eau en général à partir du moment où ça ça n'a pas été confirmé ça n'a pas été répondu toutes les possibilités sont ouvertes on va attendre des déclarations qui vont venir et là on arrive dans la période charnière parce qu'on est en avant-saison il doit y avoir des annonces qui doivent être faites pour la saison par exemple est-ce que les locations saisonnières de l'an dernier vont être reconduites je n'ai pas d'informations autant l'année dernière à cette époque-là on savait déjà qu'on allait avoir des airtractors à Bordeaux qu'il allait avoir un Dash 8 également à Bordeaux et que les contrats des hélicoptères avaient été prologés autant aujourd'hui là 2 avril je n'ai aucune information officielle sur ce qui va se passer pour la saison feu on sait que la saison 2023 a été très calme mais la saison 2022 a été terrible il y a des alors en ce qui concerne les pluies on sait que la France a été relativement arrosée que les navres phréatiques sont plutôt ok pour l'ensemble de la France sauf sur la région pyrénéenne où là on est en déficit pluviométrique majeur sauf qu'on est en mois d'avril si avril mai juin sont secs en juillet on peut se retrouver dans une situation proche de celle de juillet 2022 à voir ce que ça va donner donc tout ça ce sont des informations qui sont extrêmement importantes on arrive à la saison qu'est-ce qui va se passer ça c'est à court terme à moyen terme l'affaire du DHT 515 l'affaire des start-up qui sont en train de construire des concurrents tout ça va être extrêmement intéressant à suivre et surtout il n'y a pas de vision il n'y a pas de ligne directrice majeure tout est possible réellement ceux qui s'y connaissent c'est quoi le parcours pour devenir pilote sur Fireboss.1 pilote qui serait fraîchement CP-L-IR-ME alors il faut s'aguerrir un petit peu faire du train classique d'une manière ou d'une autre et contacter les boîtes qui ont des contrats il faut un petit peu d'expérience du largage para du remorquage un peu de travail aérien et puis il faut contacter les boîtes arriver à les séduire mais CP-L-IR ATPL Frozen éventuellement ça ça passe ça c'est pour les compagnies de travail aérienne ensuite pour la sécurité civile c'est plus compliqué là il faut vraiment CP-L-IR-ME il faut un certain niveau d'anglais il faut l'ATPL théorique et un certain nombre d'heures de vol 500 heures de vol en tant que commandant de bord et puis passer les sélections on a un copain qui est dans le processus qui a fait justement la saison avec les AirTractor mais lui il était en place arrière comme observateur ceci dit c'est des aires de vol qui comptent là en ce moment il fait du BN2 aux Antilles et il va revenir en France pour passer les sélections de la sécurité civile parce que lui son objectif c'est d'être pilote de Dash 8 ou de Canadair un jour ceci dit il ne cracherait pas sur une expérience sur AirTractor parce que le job est intéressant sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent sur ces avions là mais bon c'est des pilotes agricoles c'est de l'aviation agricole il faut contacter les opérateurs il y a AirTractor Europe il y a les gens qui ont des trushs aussi qui sont dans la même catégorie à suivre en tout cas mais oui c'est une belle c'est une belle perspective de carrière ce n'est pas la ligne ce n'est pas le confort des avions de ligne ce n'est pas le confort des grandes entreprises c'est vraiment de l'aviation agricole de l'aviation pionnier mais si on aime piloter il faut renseigne-toi prends des contacts va traîner sur les aéroports où il y a des avions à l'école je sais que notre ami Benjamin lui avait fait beaucoup de contacts en traînant à droite à gauche il avait travaillé pour une compagnie qui faisait de la cartographie il avait rencontré plein de gens comme ça et c'est petit bout par petit bout que ça se fera mais en tout cas une chose est claire c'est qu'il faut une expérience elle n'est pas forcément significative mais une expérience logique dans l'optique de ce boulot là si tu veux faire pilote d'A320 aujourd'hui tu n'as pas besoin de passer par ces étapes que sont les petites compagnies ou le travail aérien si c'est vraiment l'aviation que tu veux faire toi plus tard il faut commencer par en gros les petits boulots après il y a tellement de parcours chez les gens qui sont dans ces métiers là c'est intéressant c'est à voir il faut un esprit d'équipe aussi il y a plein de choses c'est autre chose il faut être très autonome beaucoup d'initiatives aussi parce que c'est un travail en autonomie et puis travail d'équipe en même temps bon bref c'est un métier de pilote à part en tout cas on trouve du boulot parce que si autant l'aviation de ligne embauche parce que les salaires sont bons parce que le boulot je ne vais pas être médisant mais le boulot est entre guillemets facile en tout cas se fait souvent dans des conditions de travail correctes dans des grandes compagnies tu as des CE mais même tu as des compagnies où tu es payé au lance-pierre où c'est un petit peu difficile où tu as beaucoup de temps de vol mais ce n'est pas le même job autant le travail aérien c'est formateur il faut que tu ailles dans ces il faut que tu essayes et puis du largage du largage para du remorquage de planeur ça c'est des trucs qui peuvent être sympas on va arrêter là pour aujourd'hui c'était un lâcher un lâcher site ou un solo jump c'était une émission un peu décousue parce que le sujet était tellement large il y avait tellement à raconter sur ces trucs là merci à tous d'avoir été nombreux sur le chat on va attendre les prochaines commandes du DHC 515 on va attendre aussi que les premières pièces soient livrées on va regarder ce qui se passe cet été sur les feux et on va on va espérer que tout ça avance dans le bon sens je vous dis juste à bientôt et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501